De la même manière que les existentialistes se sont longtemps posé la question lancinante « Pourquoi Dieu n'est pas le néant ? » Nous autres Sénégalais, nous pouvons aussi nous poser fort justement la question de savoir la politique politicienne jusqu'à quand et pour quel but ? La politique, encore la politique, toujours la politique. Il faut en faire, dit-on, pour vivre, pour exister, pour se donner de l'importance. Si la politique est définie comme l'art de bien gérer la cité, la vie publique, de s'occuper des affaires publiques, d'y prendre part. Au Sénégal, on peut bel et bien la définir comme la tendance à verser dans le mystère, à être versatile, à prendre la couleur du milieu, c'est-à-dire du pouvoir en place, jouant le caméleon, et cela sans aucune gêne éternelle. Dès lors, il est permis de parler de politique politicienne, de système de volubilité, de marchandage et de défense des idéaux hier onis combattus avec une hargne sans limite. Au Sénégal, la politique est en effet partout présente. Elle est dans les marchés, les transports, les écoles, les centres de santé, les grandes places, les médias. On dort en pensant politique, on rêve de politique, on se réveille en parlant politique. Telle une preuve, la politique a étalé ses tentacules dans presque tous les domaines de notre vie nationale. On entend et on voit journalistes, juristes, enseignants, politiciens, hommes de culte, médecins, financiers, politiciens. Du coxeur à l'intellectuel bardé de diplômes, tout le monde est grand politicien. Tout le monde a décroché à sa manière et de haute lutte le titre d'un recherché de politiciens qui n'existe cependant aucune formation académique, aucun examen à passer, sinon la propension à être loquace, irascible et très souvent irrévérencieux pour amuser la galerie. Le cocasse dans cette sphère politique, c'est que tout le monde peut devenir politicien en un tour de main, se vautrer allègrement dans cette aventure ambiguë, mais tout le monde n'est pas et ne peut devenir juriste, enseignant, artiste, médecin, architecte, financier, quand bien même ces professions ne sont nullement stratifiées, ne sont pas destinées, pas du tout, à certaines catégories de personnes. Mais alors, au nom de quelles raisons doit-on sponsoriser le label politicien tel qu'il est accepté chez nous ? Une disposition d'esprit et d'action qui donne la nausée à tous ceux qui veulent promouvoir les vertus morales, le respect des règles citoyennes qui font les grandes nations. L'adepte de la politique politicienne telle qu'elle est conçue et adoptée sous nos tropiques et singulièrement chez nous au Sénégal, ressemble à ce joueur de football qui, au cours d'un derby épique entre deux équipes rivales, change de camp et par conséquent de maillot à la mi-temps pour évoluer dans l'équipe adverse sous les yeux médusés de tout le public. Au nom de quels règlements ? L'effet de mode, nous le pensons, a fait son temps dans notre pays. Il est vrai, et l'histoire nous l'apprend, que l'État est un monstre froid, que le pouvoir corrompte, enivre. Mais nous devons tourner la page et rapidement de ces gymnastes olympiens sénégalais, appelés politiciens et adeptes de tous les sauts politiques acrobatiques et périlleux. Relever le défi humiliant du sous-développement de ces causes, c'est aussi, entre autres, coupés radicalement avec ce qui a très longtemps participé à plomber notre dynamisme économique et culturel. Entre autres, ces étiquettes vides de sens de politiciens qu'on met au front et qui, tels en ces âmes, ouvrent beaucoup de portes, parmi lesquelles les institutions les plus prestigieuses de notre République. Il faut arrêter. Pour la bonne marche de notre pays, tourner la page de ces hommes et femmes camélians qui mangent à tous les râteliers et qui ne voient de la politique que le seul versant de leur existence devient alors une exigence. Nous sommes à la croisée des chemins.